Bonjour, aujourd'hui je vous présente un Pencil, pas n'importe lequel, un Pencil qui pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent. Si vous aviez l'intention d'acheter le Pencil 2 d'Apple, peut-être regardez la vidéo jusqu'au bout parce que vous allez peut-être y trouver votre compte. Aujourd'hui je vous présente un gadget, c'est rare que ça arrive, mais là je vais vous en présenter un qui risque pour vous peut-être de vous faire faire des économies. Alors je vais vous raconter un petit peu mes usages, moi j'ai un iPad, un iPad Pro et j'utilise le Pencil très rarement. Alors j'ai eu le Pencil 1 avec mon ancien iPad et je ne l'utilisais pratiquement pas. Alors quand j'ai vu ce produit-là, je me suis dit, ben pourquoi pas. L'idée c'est pas de vous encourager à dépenser, mais si vous avez besoin d'un Pencil juste pour prendre des notes, ben regardez peut-être cette vidéo parce qu'elle risque de répondre peut-être à vos besoins. On va aller tout de suite sur l'écran et je vais vous montrer le produit. En fait le produit c'est de la compagnie Syscle. Moi celui que j'ai essayé c'est le Syscle S06. Alors c'est celui que j'ai acheté sur Amazon et je l'ai acheté au coût de, on va dire à peu près pour vous, j'ai été vérifié en France, c'est 30 euros. Alors qu'est-ce qu'il a comme avantage ce Pencil? Bon on va aller le voir tout de suite à l'écran, en fait sur mon bureau. Alors quand vous recevez le Syscle, vous le voyez ici comme ça, il ressemble drôlement à un Pencil. Il y a un bout plat ici qui fonctionne avec l'aimant du Pencil Pro, je vais le mettre au centre, qui fonctionne avec l'aimant du Pencil Pro. Lorsque vous déballez le produit, vous avez juste deux choses, c'est-à-dire le fil et le Pencil. Le fil c'est un fil propriétaire malheureusement. Ce stylo ne se charge pas à partir de l'induction du iPad, il faut vraiment le recharger à part. C'est assez compliqué, c'est pas très très compliqué, vous allez voir là, vous prenez le stylo et vous l'emboîtez là, c'est aimanté. Alors vous le retirez, ça s'aimante, c'est très très simple et c'est tout pour le recharger. Alors vous le rechargez, vous avez besoin de le recharger à peu près une heure pour dix heures d'utilisation. Alors c'est assez poppy, c'est assez simple et c'est assez rapide. Autre truc, quand je l'ai reçu, il n'y avait pas vraiment d'un notice qui pouvait m'expliquer que vous n'avez pas besoin de l'apérer ce stylo-là parce qu'il fonctionne d'une autre manière que le Pencil. Alors moi, vous allez m'excuser les détails techniques, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas besoin de l'apérer au niveau Bluetooth, mais il y a une batterie quand même et on va voir comment il fonctionne. Vous avez vu, ici il y a un bout en métal, quand j'appuie, vous voyez qu'il y a une petite LED qui s'affiche au bout. Vous voyez, je l'éteins, je l'appuie, je l'éteins. Alors la petite LED, c'est pour nous indiquer que là vous pouvez le connecter et aller sur votre iPad. Alors je vais vous montrer sur mon iPad, évidemment j'ai fait des gribouillis, on va repartir une nouvelle note par exemple. Et là je vais prendre mon Pencil et vous allez voir, je n'ai pas de problème avec la paume de ma main. C'est-à-dire que la zone ici est très très bien détectée pour que ce soit le Pencil et non pas la paume de ma main qui est écrit. Alors vous voyez, je peux faire exactement ce que je fais avec un Pencil normal. Je peux prendre des notes, je peux faire des dessins, je peux faire des croquis. Et je peux évidemment mettre la paume de ma main sur l'écran de l'iPad et ça n'écrira pas sur la zone ici de l'écran. Alors je vous dis bien honnêtement, je ne connais pas cette technologie-là, je ne la comprends pas. Mais pour le moment, ça fonctionne très bien pour les prises de notes. Moi je ne dessine pas avec ce Pencil-là. Alors je ne pourrais pas vous dire, mais d'après les critiques qu'il y a sur le site d'Amazon, ça semble fonctionner aussi pour le dessin. Alors pour les dessinateurs, peut-être de l'essayer. Pourquoi peut-être de l'essayer? Parce que vous allez voir, au niveau du tarif, c'est très 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 agressif. Vous voyez, c'est 26 dollars canadiens, ce qui fait à peu près, j'ai été vérifié sur le site, c'est 30 euros pour vous. C'est un petit peu plus cher que pour nous, mais c'est quand même une fraction du prix du Pencil 2 d'Apple. Et quand on va voir les prix de ce stylo-là, en général, vous voyez une courbe sur camel, camel, camel. C'est un site qui me permet de voir le prix, le juste prix d'un produit sur Amazon. Vous irez voir dans les notes de l'émission, je vais vous mettre le lien pour aller trouver ce produit-là, ce site-là. Alors, camel, camel, camel m'indique que le Pencil est toujours aux alentours de 30 dollars, 30 euros. Et des fois, il peut être en spécial à 25, 26 ou le prix qu'on le voit là. Ce n'est pas très important de savoir ça. Ce qui va être important de valider, c'est sur la durée, si ce Pencil-là va fonctionner sur le long terme. Vous voyez, il est éliminé. Il va fonctionner sur le long terme, et c'est ça qui est intéressant. Alors, une heure de recharge pour 10 heures d'autonomie, et automatiquement, après 5 minutes d'inaction, la LED va s'éteindre et vous ne gaspillerez pas de batterie. Alors, c'est super intéressant comme produit. Et si vous en avez usage, peut-être essayez ça avant de dépenser tout votre argent pour un Pencil 2 d'Apple, qui sont quand même relativement chers. Moi, personnellement, ça fait très très bien le travail. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer sur mon iPad que je peux le mettre dans la partie aimantée du iPad. Ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Ça va conserver, ça va bien se garder. Alors, je vais juste vous le montrer avec un petit peu plus de lumière. Vous voyez, il est aimanté. Moi, j'ai un petit socle pour le maintenir, mais même si vous n'aviez pas de socle pour le maintenir, ça fonctionnerait pareil. Je l'ai essayé sans le boîtier de mon iPad et ça fonctionne. Alors, vous voyez, c'est quand même un produit super intéressant, qui peut-être peut vous faire sauver de l'argent. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Bien, rien de plus simple, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre pouce par l'air. Merci. Ciao, ciao.